Musique Musique Je m'appelle Frédérique Ring, je suis retraitée. J'ai été enseignante pendant 40 ans, dont 20 ans en école normale où j'ai enseigné aux instituteurs. Je suis devenu maintenant tutrice de Mélan, qui sont des mineurs étrangers non accompagnés. Je dépend du service des tutels. Je m'appelle Bart. Je suis un tiental jaar voogd. Je suis un tiental jaar voogd. Je suis un tiental jaar voogd. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont arrivés, qui sont en demande d'asile ou en demande de regularisation, qui n'ont pas 18 ans, qui sont reconnus comme mineurs et qui n'ont pas de parents qui les accompagnent. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, c'est bien. Je vais mes chaînes. Oui, c'est bien. Oui. Bien, j'ai été une théée pour moi. Oui, c'est bien. C'est bien. Je suis devenu un tiental jaar actif en c'était un tiental jaar actif pour travailler en je Je voulais faire un biais dans le maatschappé, c'était un jeugd, je voelais que j'étais là-bas. Et j'avais l'impression que j'avais l'air dans l'intégration et migratie, j'avais l'impression que j'avais pas pu dire quelque chose à dire. Je ne connaissait pas quelqu'un qui était dans cette situation, ou qui avait eu l'occasion. Je ne savais pas une bonne idée. Donc j'ai voulu me engagerer. Et j'ai décidé d'être venu. Je voulais me dire « Santé en Pashtou » ? Ou « Tsing » ? Non, ça va. Vous dites ça ? « No Shijan » « No Shijan » ? Hop là. Alors j'avais l'impression que c'était un rôle de parent, avec énormément de responsabilité, et qu'il fallait être présent à 100%. Ce qui n'est pas le cas dans la fonction de tuteur du SPF Justice. On a un rôle, en effet, d'accompagnement et de responsabilité, mais qui est limité. Je ne pensais pas que « Voogd » ? Je ne pensais pas que « Voogd » ? Je ne pensais pas que « Voogd » ? Je ne pensais pas que « Voogd » ? Ce rôle de tuteur m'a appris beaucoup de choses, notamment parce que j'ai été confrontée à un univers que je ne connaissais pas. L'univers d'abord de la justice, le cadre qui était le leur, le milieu des assistants sociaux, le milieu des centres pour réfugiés, les éducateurs et le travail qu'ils faisaient, la Croix-Rouge, énormément de choses qui, pour moi, n'étaient pas du tout habituelles. Même si j'avais une grande expérience, bien entendu, de la relation avec les jeunes. Les outils qui sont prévus pour m'aider dans ma fonction, c'est d'abord la formation de base. Tous les documents qui sont écrits et auxquels je peux me référer quand j'en ai besoin. Mais il y a aussi mon référent au service de tutelle à qui je peux poser des questions. Si je suis perdue, si je ne sais plus comment je dois faire, si j'ai des problèmes avec un MENA, etc. Donc il y a toujours une disponibilité de la part du service de tutelle pour m'aider si j'ai des questions. Il y a en plus le service du Helpdesk qui est vraiment très, très disponible, soit par mail, soit par téléphone, soit pour les formations ou les coachings individuels et qui nous permet vraiment de nous rassurer et de trouver des solutions parce que les problèmes sont multiples et ils sont très, très, très diversifiés. On ne peut pas prévoir en dehors même de la procédure d'asile tout ce qui peut arriver et toutes les situations qui vont nous obliger à nous adapter et à trouver des solutions.